Hey ! Quelqu'un a réclamé de la Megadrive il n'y a pas si longtemps dans les commentaires, vous voyez qu'on en parle avec ce troisième test en dix années. Non mais c'est pas si mal avec deux longs play encore en plus si je ne m'abuse. Non mais je vous l'avais déjà dit, ce n'est pas une console que j'avais connue durant mon enfance. Même si par exemple je n'avais pas la première Nintendo, certains amis l'avaient donc j'avais pu découvrir quelques jeux. Par contre les consoles de Sega, le néant total. Personne n'avait la Master System, personne n'avait la Megadrive et encore moins la Game Gear donc je suis passé totalement à côté d'où mon manque de motivation d'y jouer. Il y a tellement à faire avec Nintendo et Sony que le temps me manque donc c'est pour ça que j'en parle presque jamais mais je vais essayer de temps en temps d'y revenir. N'hésitez pas de me conseiller des jeux dans les commentaires éventuellement puisque je ne connais pas grand chose à part les titres occultes, les titres les plus connus. Si vous avez des jeux un petit peu plus obscurs, peu communs et qui sont vraiment bons, vous me les notez, je vais y jeter un coup d'oeil et si ça me plaît j'en ferai un test. Voilà ça c'est dit. Aujourd'hui il sera question de Robocop vs Terminator donc la version Megadrive et non la version Super Nintendo qui est différente et que je ne connais pas du tout pour le moment mais que je devrais prochainement lancer par pure curiosité. Il faut que je vois, faut que j'essaye de comprendre certaines choses. Je sais que la version Megadrive est réputée pour être largement meilleur mais j'ai quand même envie de tâter un peu la version SNES. Pas de suspense, j'ai adoré parcourir le jeu de bout en bout malgré des défauts majeurs mais que vous passerez en second plan lorsque vous verrez le générique de fin, vous aurez cette petite réflexion qui fera passer tous les bons côtés avant les prises de tête que vous avez eu et au final, c'est ce qu'on attend d'un jeu vidéo non ? Ça peut même être surprenant de voir ces deux licences accouchées d'un jeu mais il faut savoir que c'est avant tout un comics de quelques numéros fait par Frank Miller si j'ai bien lu donc ça ne sort pas de nulle part donc je ne suis pas un grand fan de Robocop mais pour ceux qui me suivent savent que Terminator 2 est mon fil préféré donc donc je me devais d'avoir un oeil attentif sur cette proposition. Je me suis pris une claque graphique en pleine gueule dès le lancement du premier niveau, vous le voyez à l'écran de toute façon même si là j'engage le second, c'est beau, c'est très réussi graphiquement avec des sprites qui sont plus que travaillés, non mais regardez-moi Robocop, regardez-moi le robot, les détails, les nuances de couleurs, la démarche, les petits détails sur son armure, les sprites des ennemis n'ont pas été négligés non plus malgré une certaine répétitivité mais plus tard vous allez affronter des terminators donc c'est normal de croiser des clones comme dans le film finalement, même là dessus ils ont bien géré, ils ont bien choisi leur licence pour faire un petit peu les fainéants. Et puis les machines sont vraiment bien représentées sous la forme de Schwarzenegger qui à chaque impact de balles tirées va devenir visuellement les T-800 donc le squelette de métal si vous préférez et les décors suivent avec des rues dégueulasses en pleine nuit avec du mouvement, des objets qui volent, des objets destructibles, la possibilité d'utiliser les deux actes vertical et horizontal pour avancer dans les niveaux. Pour apinailler pour le style de jeu action plateforme ou run and gun je pourrais pas le classer convenablement mais dans les deux cas pour moi c'est réussi. Même le gameplay est bon, Robocop est rapide et malgré tous les mouvements à l'écran il y a peu de ralentissement. Robocop est un peu ridicule lors des sauts. Allez, le mouvement est assez mal représenté mais on s'en fout puisqu'on est là pour tout défoncer à l'écran avec l'armement disponible assez conséquent en plus de ça entre le pistolet, la mitraillette, lance-grenade, grenade téléguidé, lance laser, une arme à trois tirs à la contre-aspirite et j'en passe. Pour certaines situations cela devient impossible d'esquiver tous les tirs qui se trouvent à l'écran. Ça a pu me frustrer je vous l'avoue au début mais le jeu est tellement généreux en objet de soin qu'on finit par faire abstraction de ce défaut. Voilà donc c'est de cette arme que je parlais quand je parlais de contre-aspirer tout à l'heure. Donc là on est dans un espèce de stage bonus pour récupérer une vie. Le stage n'est pas gratuit, il est même assez épouvantable, il y a moins de perdre une vie pour en récupérer une à la fin donc faites attention. Et chose intéressante vous allez pouvoir refaire le stage autant de fois que vous voulez pour récupérer à chaque fois la vie. Donc ça peut être intéressant parce que vous avez ça dès le deuxième niveau pour aller jusqu'au bout du jeu bah ça pète. Alors je ne sais pas si ça peut être obligatoire je pense pas parce que lorsque vous connaissez le jeu vous savez comment l'appréhender mais si au début vous galérez bah refaites ce stage plusieurs fois qui est quand même assez long vous allez le voir on va aller jusqu'au bout c'est pas non plus un truc qui se fait en 20 secondes surtout que si vous rushez vous allez crever vous aurez pas assez d'énergie pour aller au bout. Mais voilà ça peut être une petite technique parce qu'il faut le trouver aussi. Ah non il y a une ville là également. J'en suis à 9h donc on va terminer donc les vies sont représentées par la tête de Robocop tout simplement donc il y a encore une vie tout à la fin de ce stage. C'est à vous de voir je vous donne un petit tip si vous avez envie de tester si vous avez envie de passer un petit peu là dedans pour récupérer des vies pour farmer au final. Alors pour en revenir rapidement aux impacts que j'ai détaillé tout à l'heure des fois il y a presque trop de tir à l'écran pour tout esquiver. Pour certains ce sera pas vraiment un défaut ça dépendra de l'appréhension de chaque personne mais moi je trouve ça stupide de devoir obligatement se faire toucher. Même si on peut sûrement trouver une vidéo sur youtube de no hit mais il faudra forcément être un dieu et connaître le jeu par coeur. Déjà c'est pas pour moi c'est clair et net. L'autre frustration viendra des boss. Certains sont ultra pénibles avec une hitbox complètement claquée au sol. Pour sauter au dessus d'eux on est vraiment au pixel perfect. S'il vous touche vous perdrez 90% de votre barre de vie. C'est limite intolérable c'est n'importe quoi. D'ailleurs les plus gros dégâts qui vous seront infligés arriveront lors des collisions avec les boss. C'est même pas leurs missiles c'est même pas leurs tirs c'est vraiment les collisions. Donc j'ai trouvé ça particulièrement troublant comme procédé mais bon pourquoi pas ça nous comment dire ça nous oblige à rester assez loin d'eux mais encore faudrait-il que les zones de fight soient plus grandes qu'une boîte à chaussures parce que des fois on est vraiment entassé les uns sur les autres donc je vais je vais même pas épiloguer non plus sur le boss de fin. Et c'est un milliard de pv pour s'en débarrasser mais bon ça reste possible je suis témoin j'ai vu le générique de fin. Concernant la durée de vie le jeu se corse fortement à partir du quatrième niveau et je pense que c'est à ce niveau là qu'on va s'arrêter pour ce test on dirait que les développeurs ont littéralement pété un câble. Si vous avez des armes intéressantes ça peut passer mais à chaque mort vous allez perdre l'arme que vous aviez en main donc cela peut vite devenir un calvaire avec l'arme de base il faudra ronger son frein jusqu'à trouver quelque chose de plus intéressant lorsque sauf lorsque vous êtes harcelé de part et d'autre donc là tu sais même plus quoi faire tu tires à gauche à droite en haut tu tires partout mais tu as des petites boulettes là de tirs qui t'arrivent dans tous les sens pour les esquiver ça va devenir mission impossible franchement le harcèlement dans le jeu là il est quand même assez terrible franchement il vous restera plus qu'à croiser les doigts pour qu'un ennemi vous lâche quelque chose d'intéressant une arme vraiment stylé comme moi j'aime bien l'arme de contre aspirer justement parce qu'elle vous permet même de vous débarrasser des tirs adverses donc elle est vraiment cool après c'est peut-être pas la plus la plus puissante non plus le laser est vraiment top surtout face aux terminators mais voilà il faudra vraiment trouver des bonnes armes sinon le jeu devient vite très 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 hard il est pas beau ce boss terminator voilà hop et il se transforme en squelette de métal c'est franchement c'est magnifique voilà il explose et on va passer au niveau 3 déjà avec ça ça s'enchaîne quand même assez vite on est à quoi la 78 minutes on arrive déjà au troisième niveau donc c'est plutôt cool j'ai 10 vies entre chaque niveau et nous remettre notre barre d'énergie au taquet je vais te dire heureusement pour les niveaux vous pouvez tenter de rusher mais vous ne tiendrez pas longtemps avec votre barre de vie qui fondra littéralement avoir ce qui est le mieux encaisser des coups et se dépêcher et se dépêcher ou y aller pas à pas pour espérer récupérer quelque chose d'intéressant d'armement surtout vous avez toujours deux armes l'arme principale et l'arme secondaire vous pouvez switcher comme vous voulez si vous avez une bonne quantité de vie je serais presque tenté de vous dire de speed et c'est généralement ce que je faisais un kit arrivé à poil devant les boss avec les armes de base ça vous de voir c'est vraiment à vous de voir moi je peux vous conseiller de faire ci et ça mais c'est vraiment chacun aura ses propres ses propres idées pour arriver jusqu'au boss et pour terminer les niveaux je peux pas parler à votre place faut vraiment tester le jeu et voir ce que vous préférez faire mais voilà au final je vous conseille fortement vraiment j'insiste fortement ce jeu qui reste abordable en termes de difficultés faut simplement faire des choix par rapport à la situation à l'écran mais vous allez rapidement vous adapter vous allez voir en fait moi confiance là dessus je peux pas vous dire ce que vous devez faire comment vous devez le faire mais vous allez vraiment vous adapter à force de jouer vous allez apprendre les petites subtilités du gameplay c'est typiquement le genre de jeu qui peut se faire à tout moment même s'il peut être frustrant j'avoue j'ai quand même péter des câbles mais j'ai surtout péter des câbles pendant les boss et certains passages où l'écran était tellement rempli de tyrannie j'avais l'impression d'être dans un dans un shoot them up voilà j'étais dans air type et ça pt dans tous les sens c'était impossible d'esquiver donc là tu cours tu sautes dans tous les sens voilà tu sais de trouver une solution mais c'est toujours un plaisir d'y passer du temps même après le boulot même si tu as une journée fatiguante moi je trouve ça quand même relaxant et maintenant je sais que je vais y revenir de temps en temps peut être pas régulièrement peut-être pas plusieurs fois par an une fois par an peut-être une fois tous les deux ans mais je sais que je vais pas supprimer la rome de mon recall box ça va rester sur la sur la console et je sais que j'aurai de temps en temps envie peut-être de refaire les premiers niveaux qui sont quand même assez facile par rapport à la suite du jeu peut-être faire c'est peut-être un o8 voilà sur les trois premiers niveaux ça peut toujours être intéressant trouver un petit objectif comme ça mais c'est un jeu qui m'a fait passer de bons moments j'ai passé de bonnes soirs et j'étais content d'allumer la console et j'étais j'avais cette petite excitation avec ce soir à laisser le boulot là dans une heure je rentre je mange je prends ma douche et je vais passer du temps sur le jeu il ya je crois qu'il ya des cheat codes pour passer de niveau en niveau je ne sais pas mais moi je recommençais toujours du du début pareil là vous faites ce que vous voulez il n'y a pas de système de sauvegarde certainement mais testé le au moins on va les donner lui une petite chance allez on va terminer ce niveau donc il y aura aussi des boss de la licence robocop rassurez vous derrière le boss là il est assez assez taquin le boss de ce niveau là parce que l'appareil ce que je vous ai dit tout à l'heure la hitbox est complètement claquée il va pas voilà on arrive au boss donc en fait il va faire comme ça des allers-retours de gauche à droite donc regardez moi la taille de la reine c'est minuscule donc il faut passer comme ça au dessus de lui mais si vous touchez vous perdrez 90% de votre barre de vie donc je ne sais pas si ça va m'arriver est-ce que je suis déjà mort depuis le début du test ce serait bien de terminer sans crever on est aux pixels près là si je saute trop tard ou trop tôt bah il va me toucher et bah là je meurs par exemple vu le petit qui me reste encore que là je suis un peu mensonger je crois qu'il m'a touché mais j'ai pas perdu 90% j'ai l'impression que ça dépend peut-être des boss je crois que c'est le boss du prochain niveau qui est assez épouvantable de toute façon là maintenant niveau 4 le jeu passe dans une nouvelle dimension là vous dites moi ça se fait ça peut être sympa le jeu est cool on va aller jusqu'au bout comme ça non pas du tout là on vient de terminer le l'entraînement au final ça c'était le petit tuto là maintenant ça va ça va devenir un vrai jeu un vrai run and gum un bon jeu d'action bien bien chiant un bon jeu rétro qui va vous casser les pieds merci à tous d'avoir suivi ce test on se retrouve sans doute la semaine prochaine foutez moi le camp si vous avez des questions comme d'hab la partie commentaire ciao tout le monde